Salut toi ! Si cette vidéo te plaît, n'oublie pas de lâcher un like, et puis si t'es pas encore abonné, ben allez, abonne-toi ! Allez, salut, bonne vidéo ! Eh bien salut tout le monde, c'est Cardion, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi c'est Vanical comme d'habitude, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Palladium, et aujourd'hui, ben pas d'épisode du LP, mais aujourd'hui je vais vous montrer une petite technique, tout simplement pour hyper bien camoufler sa base, et c'est quasiment indétectable. Mais écoutez, juste avant de passer à la technique en question, je voudrais avoir un petit peu de votre aide, tout simplement pour partager un maximum la chaîne. Faut savoir que là, en ce moment, justement, si vous êtes actif sur la chaîne, eh ben j'essaye de tenir un daily upload, du coup ça fait déjà quand même une semaine que je vous poste une vidéo par jour, donc bon, c'est pas forcément des vidéos qui demandent énormément de temps à faire, mais disons quand même que c'est plutôt pas mal de taf, que ce soit niveau montage, record, tout ça. Si par exemple je peux pas faire tout ça en une première prise, eh ben voilà, ça prend quand même du temps. Et ben faut savoir que j'ai arrêté Palladium il y a un mois et demi, quelque chose comme ça, et j'ai repris il y a tout simplement une semaine, et avec le daily upload, eh ben je vois qu'il n'y a pas forcément énormément de monde qui revient sur la chaîne. Faut savoir qu'avant, je faisais environ 1400 vues en 24 heures sur une vidéo, et là on est à 3 voire 4 fois moins, c'est-à-dire qu'en 24 heures la vidéo, si elle dépasse les 400 vues, vraiment je suis content, quoi. Du coup, moi ma demande c'est, par exemple, si vous avez des potes, tout ça, qui regardez ma chaîne, ou si vous pensez que ma chaîne pourrait intéresser certains de vos potes, vos frères et soeurs, tout ça, eh ben n'hésitez pas justement à la partager, voilà, ça me ferait vraiment super plaisir de pouvoir retrouver l'audience que j'avais avant, et voilà, vraiment, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Disons que quand t'as 5000 abonnés, d'ailleurs merci à tous, et qu'au final tu fais 300-400 vues parce que t'as arrêté Palladium pendant un moment, et ben voilà, ça pique quand même un peu, du coup, bon, je compte sur vous, j'espère que vous ferez passer le message, ça me ferait vraiment super plaisir. Du coup, je remercie quand même par avance les personnes qui auront fait ce geste-là, vraiment, ça fait vraiment super plaisir, voilà, et donc je vous laisse avec la suite de la vidéo, en espérant que ça va vous plaire. Dans tous les cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros like, les amis, ça fait vraiment super plaisir, et puis je vous fais un bon visionnage. Ok, alors on se retrouve, je vais maintenant vous présenter la technique, juste si vous voyez une petite différence par rapport à la vidéo, je m'en excuse, c'est juste que je dois complètement refaire cette séquence-là, en fait, pour vous expliquer la première fois l'enregistrement a foiré, donc j'ai que la partie image, j'ai pas l'audio, et sinon, ben là, le serveur vient de crash, du coup, je suis obligé d'enregistrer l'audio à part, mais bon, écoutez, c'est pas grave. Donc cette technique consiste à cacher sa base dans un mineshaft, mais vous allez me dire, Cardian, ouais, mais pourquoi dans un mineshaft ? C'est très très simple. Il faut savoir quelque chose, c'est que quand les joueurs vont chercher des bases avec leur Unclaim Finder, qui tombent sur des pourcentages et qui posent des cave blocks au sol pour regarder ce qu'il y a en dessous, voir si c'est une base ou pas, quand les joueurs tombent sur des mineshafts ou des spawners, enfin, ou des donjons, ils ne descendent jamais vérifiés, tout simplement parce qu'ils arrivent à expliquer le fait qu'il y ait des pourcentages grâce aux spawners, enfin, grâce aux donjons, ou aux mineshafts qui contiennent des spawners, des donjons aussi, de temps en temps, et des minecartes avec des coffres. Quoique même si les minecartes à coffres, je suis pas sûr que ça fasse des pourcentages, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, nous, maintenant, ce qu'on va faire, c'est juste utiliser la flemme des gens à notre avantage, en fait, c'est-à-dire que, bah, comme les gens ne descendent jamais vérifiés dans les mineshafts, et bien c'est ici qu'il faut justement s'installer. Du coup, comme vous pouvez le voir à l'écran, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé dans une allée du gravier qui tombait, et j'ai tout simplement caché des crates en dessous pour éviter qu'elles soient visibles depuis la surface. Je tenais quand même à préciser quelque chose, pour ce genre de base, il faut forcément que ce soit à faible pourcentage. Après, vous faites comme vous voulez, je suis pas à votre place, mais plus vous mettez de crates sous du gravier ou caché dans un mineshaft, plus les pourcentages vont être haut à l'unclaim finder, et plus ça mettra la puce à l'oreille au joueur. Du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est de placer une, deux, voire trois crates grand maximum, ou des barrels, ce que vous voulez, et cacher ça sous du gravier, bah, comme je l'ai fait dans la vidéo, et comme je vous le montre maintenant à l'écran. Et donc voilà, du coup, écoutez, cette technique était quand même plutôt très très simple, voilà, c'est clair, faut pas aller chercher loin pour bien cacher sa base. J'espère dans tous les cas que ça vous sera utile, dans tous les cas, croyez-moi, c'est vraiment ce genre de base qui est vraiment compliqué à trouver. J'utilisais avant ce genre de technique pour cacher ma base, je pouvais les garder trois, quatre mois, les backups, il n'y avait aucun problème, bon là, malheureusement, j'avais complètement oublié cette technique, donc, bah voilà, je la remets à jour, on va dire, surtout que, bon, là, plus votre pourcentage, il est faible, et bien, plus à l'unclaim finder, plus ce sera discret, quoi, en quelque sorte. Il y a des fois, il faut savoir se servir un petit peu de la faiblesse des gens, bon, voilà, j'espère que ça, ça ne sera pas mal pris ce que j'ai dit, mais bon, je ne dis pas ça méchamment, loin de là. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi, je vous dis à la prochaine, salut tout le monde, c'est Cardian, n'oubliez pas de lâcher votre plus gros pouce bleu pour le soutien, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça m'aide énormément. Vous pouvez également vous abonner si vous êtes nouveau, puis, bah, écoutez, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'oubliez pas de faire tourner la chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir, et puis, bah, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye, les amis, c'était Cardian, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, à plus.